70% pour 100% 70% pour 100% Très bien dit. On passe au prochain chroniqueur. OK, on invite le prochain chroniqueur. Chroniqueur. Ouais, chroniqueur, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux juste te dire, je trouve ça vraiment poche à quel point le succès t'est monté à la tête. Ah, c'est écœurant. Non, non, mais c'est écœurant. Non, je peux peut-être juste spécifier quelque chose. C'est réel, c'est parce qu'il y a une émission qui s'appelle Les Lèvres-Taux à Rhythme FM et l'émission ne revient pas cette année. Donc, on a été... C'est réel, qu'elle a eu, c'est des bons amis à moi. Ils ont été demandés pour faire une chanson, un bien cuit. Ah, un genre de... Ah, wow! Ouais, un genre de bien cuit pour l'équipe. Un genre de « fuck you » à une émission cancellée, genre. Et voilà, une émission que je n'ai jamais écoutée. Wow! Ben, c'est ça. C'est un gros défi pour Céréal Keller, en tout cas? Oui, oui, oui. C'est notre plus gros défi. Là, on essaye de se céter, pas fumer avant. J'étais pour dire, je vous donnerais une 5 pour vous encourager tantôt, mais oui. On verra bien. Bon, écoute, c'est long à se voir, fait qu'on va partir ça, hein. De toute façon, il manque du monde, fait qu'on a le temps en masse. On est capables de meubler, lui, il forme jamais sa gueule. Ben oui, nous autres, regarde, ben oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli te chatouiller, t'as vu? Non, 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 fuck it. Écoute, je vais raconter la fois où je suis rentré dans le mauvais bord. Parce que des fois, on rentre dans un bord, tout va bien, mais des fois, on rentre dans le mauvais bord. Et évidemment, je ne dirais pas c'est où, ce bord-là, parce que, tu sais, en même temps, je ne sais même pas s'il existe encore. Ça fait quand même une vingtaine d'années que c'est arrivé. Mais comme mon père disait, on n'est jamais trop prudent. Bon, mon père, il disait ça, lui, en ne voulant pas se faire pogner en volant sa job. Mais si tu changes le contexte, on n'est jamais trop prudent, ça fonctionne. Début vingtaine, j'habite à Québec. Je rencontre un dôde, un dôde qui a déjà habité à Sept-Îles. Et moi aussi, j'ai déjà habité à Sept-Îles. On a des amis en commun. On devient amis. Et par peur de représailles, on va l'appeler Sylvain. En général, c'est comme ça qu'il s'appelle. En général, mon gars, mon épais, il s'appelle Sylvain. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu ma job? Je ne sais pas. Écoute, Sylvain, T-shirt de Megadeth en permanence, cheveux gras inclus, Sylvain. Fait qu'on commence à se tenir ensemble. Et se tenir ensemble, ça consistait à aller passer l'après-midi dans le Vieux-Québec à boire des 1,18 litres de 10 %, Jean-Molson Dry, ou la sorte la moins chère. Je le sais. Ce que tu dis, tu dis arc, tabarnak, tu as raison. Mais c'est comme plus du poison que de la bière. Mais le but, c'était d'être sous. Puis on était jeunes. Puis quand tu es jeune, ton foie, il absorbe tout. C'est comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que je goûterais même à cette bière. Bref, il y a cette fameuse journée où il devait être autour de 15 heures. On décide d'aller boire une bière dans un bar. Et une chose que je n'ai pas dit à propos de Sylvain, c'est que Sylvain, c'était quelqu'un d'impulsif. Mais pas violent impulsif, plutôt inconscient des conséquences impulsives. Tu sais? Donc, ce fois-là, on prend une bière dans un bar. Et on rentre dans le premier bar qu'on voit. Et justement, cette fois-là, avant de rentrer sur la terrasse du bar, où tous nos prochains antagonistes se trouvaient déjà, Sylvain décide de caler sa bière et de lancer sa bouteille dans les airs derrière lui. Ah! Un Bigby! Écoute, personne n'y avait dit de faire ça, là. On comprend bien ce que tu voulais dire aussi. Impulsif. Oui, impulsif, inconscient des conséquences. Tu sais, c'est comme ça. Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'on est rentré dans le mauvais bar dans un éclat de verre. Et ça, bien, étrangement, ça a éveillé la curiosité des gens assis à la terrasse. Il y avait Manon, Nancy, puis surtout un grand dude. Un immense dude. Aujourd'hui, un dude de même en camisole, foulé, tatou, tête rasée, avec une grosse barbe, tu te dis cool, le gars, il est cuisinier. Mais il y a 20 ans, là. Il y a 20 ans, ce dude-là, tu te dis, je ne sais pas dans quoi il travaille, mais il a des couteaux. Joke de cuisine, on verra. On verra où ça mène. Fait que le gars, il se lève, puis il se précipite vers l'entrée, tu sais, avec toute sa grandeur. Tu sais quoi, ça? Si tu vous autres as le bruit, Christ, je ne suis pas fou, j'ai entendu un bruit de bouteilles cassées. Si tu vous autres, vous êtes qui, vous autres, tabarnak? Je suis pétrifié de peur. Une chose que je n'ai pas dit à mon propos, c'est que je traversais une période vestimentaire caractérisée par la surabondance de couleurs que j'ai pu nommer, avec le recul nécessaire, mes années flamboyantes. C'est donc bien hot. Rainbow Boudreau. Oui, oui. The New Wave. Oui, oui. Dans la vingtaine, c'était coloré. J'aurais pu redonner la vue à un aveugle. Comme par exemple, cette journée-là, je portais un pantalon patte d'éléphant jaune pétant avec une chemise trop longue lignée multicolore. Et si je dis ça... Je me souviens de ce look-là. Je viens de te revoir dans exactement ce soute-là. C'est triste. Je pense que j'ai une photo de toi avec ce soute-là. Je peux l'avoir. Ça se peut très bien. Une photo physique en quelque part dans mes affaires. C'est très possible. C'est très possible. Et moi, je dis ça parce que je l'ai vu dans les yeux du dos. Il y avait comme... Il y avait un toréador qui était une bouteille cassée. Il y avait un taureau qui était lui et il y avait moi qui était la couverture rouge entre les deux. Heureusement, heureusement, Sylvain, celui qui a tout mis ses points dans la chance, il me dit... Il dit, lui, il dit ça de même. Il dit, ben non, man. Il dit, on sent... On se demandait aussi c'était quoi ce bruit-là. Nous autres, pas de trouble. On vient juste prendre une bière puis on rentre dans le bar. Et là, dans le bar, il y a un dos d'eau machine et il y a un autre dos d'acier au fond à une table. Donc, il y a un échange de regard avec ce gars-là. Sylvain, il a l'air content. Moi, je suis terrorisé. Ah non, 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 c'est pas le fun, là. On s'approche du bar, dans le bar. Personne. Il n'y a personne parce que c'est Manon qui sert puis Manon, elle n'a pas fini sa cigarette sur la terrasse. Fait qu'on est debout au bar, on attend un bout, elle finit sa cigarette, elle rentre, elle est suivie de Nancy qui devient la blonde du gars assis à la table dans le fond. puis du grand d'aude. Le grand d'aude qui vient drette pour moi, il fait, il y a une bouteille cassée sur le bord en arrière, sur le bord du mur, t'es-tu certain que c'est pour vous autres? J'ai peut-être chié dans mes culottes à ce moment-là, c'est difficile à dire. J'ai menti. Bien, c'était ça ou la mort. Donc, j'ai menti. Je l'ai regardé drette dans les yeux puis j'ai dit, j'ai dit, t'as jeu, Manon, pas nous autres. Je pense que je l'ai hypnotisé parce que je ne vois pas comment j'aurais pu survivre autrement. son oeil a tilté sur le côté puis il a dit, OK, fait que c'est quoi ton nom? Fait que là, j'ai dit, ben, c'est Mathieu. Il a dit, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon Mathieu? Ben, j'ai dit, ben, je fais de la musique. Ah, t'es un artiste, oui. Ben, ça tombe bien, dis-moi ici, tu m'appelles Picasso. T'enponnes-tu? Picasso! Je pensais qu'il refaisait des portraits. J'étais, ouais, ben, moi aussi, c'était plus ça que je voyais, mais non, c'était un jeu de mots. Ben, tout était là-dedans. Tout les deux, ils devaient, en tout cas, ça ressemblait beaucoup à ça. Ton nez va être de côté de face quand tu vas m'avoir rencontré. C'est ça, tu sais, je fais de l'or naïf. Ou je suis naïf quand je fais de l'or, je ne sais pas. C'est comme ça. Mais, il m'a dit, il m'a dit, en me regardant dans les yeux, on va t'appeler Verlaine. Il savait qu'il savait que ce n'était pas un musicien, Verlaine, ben, j'ai fait OK. Puis, il m'a fracassé l'épaule avec une bine. et je croyais mourir. Évidemment, c'est Sylvain qui m'a sauvé. Sylvain, parce qu'il a reconnu le dos d'eau machine. Oui, 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 il a reconnu le dos d'eau machine. On est dans un bar par rapport, lui, il reconnaît le dos d'eau machine. Il fait, hé, il fait, il fait, hé, man, GF, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois faire au moins dix ans. Écoute, le gros dos dans le bar, Manon, le gars assis dans le fond, le bar au complet, il s'agite, là. GF, il pugne Sylvain comme par les épaules. Il fait, hé, man, vraiment cool de se revoir, mais il cite, je m'appelle Wolf. Ah oui, je suis sûr qu'il avait des affaires à 20 piastres à vendre aussi. Il devait avoir un peu de stock. Moi, moi, après Wolf, là, après Wolf, tout de suite après, il y a Wolf, puis après ça, on est assis à une table avec des bières. Fait que, comment on a eu nos bières, de quelle manière on s'est assis à la table? Qui qui a payé? Tant de questions, hein? Pour une seule réponse, stress post-traumatique. Le grand dude, il dit, quand je réannume, quand je reviens, il dit, on va s'asseoir avec vous autres pour faire connaissance. Et là, tout le bar, son 8-9, tout le bar, ils viennent s'asseoir avec nous autres puis ils nous regardent en silence. c'est lourd. C'est lourd. On boit vite, tu sais, une bonne bière. Budweiser. Bon après-midi, partez-pogné. Sylvain, hein? Sylvain, comme pour venir confirmer que nos vies ne tiennent qu'à un fil, il se retourne vers Wolf, puis je vous le jure, c'est la première affaire qu'il dit quand il s'assit. Il dit, hey man, tes tatous, ils sont malades. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bon, j'ose les tatous. Une chose, une chose que je n'ai pas dit à propos de Wolf, GF, pour ceux qui l'ont connu avant cette vie-là, c'est qu'il avait vraiment le teint pâle. Tu sais, il portait des lunettes fumées à l'intérieur. Tu voyais que c'était un dos plus du genre à être en dedans, tu sais. Mettons, aujourd'hui, tu cherches Wolf, tu as plus de chances de le trouver à l'ombre qu'au soleil. Ouais, c'est ça. C'est, mettons, c'est ça que je veux dire. Puis, ces tatous... Entre quatre murs, mettons. Entre quatre... T'as un gars qui aime ça être en dedans. C'est ça, c'est ça. Puis, ce que je veux dire, ces tatous, ces tatous, c'était une manche de tête de mort. Il y avait énormément de tête de mort et il y en avait quelques-unes qui étaient colorées. Il y avait des initiales, des dates. C'est préféré, oui. Écoute, puis il y en avait qui étaient blanques pour pouvoir ajouter des initiales puis des dates. Il y en restait. Rien pour le futur, genre. Il y en restait encore. Il y en avait une armée, tu sais. Je pense qu'il était parti sur un projet. Oui, oui, c'est ça. Tu l'as poigné en plein milieu. En plein milieu de son projet. Moi, je ne connais rien dans ces affaires-là. Je suis plutôt mal à l'aise. Mais quand tu rentres dans le mauvais bord en fin d'après-midi dans le Vieux-Québec, un mardi, c'est-tu juste moi ou tu ne demandes pas aux d'autres ce qu'ils veulent dire? C'est-tu tatou de tête de mort? C'est juste moi qui pense. Anyway, après ça, ça déboule. Il y a un silence massif. Il y a un malaise général. On ne le saura pas, l'histoire des tatous du gars sur cette journée-là. C'est correct. Tu sais, on a bu nos bières, là, très, très, très rapidement. Puis, on est parti vite, vite, vite. On ne s'est pas fait de tuer. Par contre, par contre, c'est la dernière fois que j'ai été me saouler la gueule avec Sylvain dans le Vieux-Québec. Pas parce que je n'avais pas apprécié l'expérience, là. Tu sais, passer aussi proche de la mort, quelque part, ça te rapproche de la vie. Non, moi, c'est son sourire à la fin à Sylvain. Lui, on est sortis du bar, lui, il était content. Il était content. Il m'a regardé, il a fait comme, hey, man, c'était cool, JF était là, pis tout. C'est ça qui va le plus troubler, c'est que ça n'est jamais rendu compte qu'on était avec une gang organisée. JF était là. Belle innocence. Quelle innocence. Tu as disé les nouvelles de Sylvain. Ben, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Mathieu. Puis, je me demande qu'est-ce qu'il est devenu, vous, Sylvain. Mathieu Boudron, mesdames et messieurs. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Peut-être que Sylvain, il a enfin passé à l'étape suivante, il est rendu des initiales pis une date de naissance sur un tatouage de tête de mort. Il est peut-être genre CEO d'une multinationale. On ne sait jamais c'est quoi qui arrive. Hé, toi, c'est quoi ta job de rêve quand tu étais plus petit? Ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, quand je te jette, je voulais être un astronaute ou avoir un dépanneur. Non, regarde, je n'ai pas fait plusieurs shows dans ma vie, surtout en tant que jeune art, je commence, mais on a eu quand même notre lancement d'album. Pis, c'est le meilleur trip. Être sur le stage, là. OK, OK. OK, être sur le stage. Pis, je me rappelle, Marcin, on était dans l'âge. En tout cas, je me disais, Chris Janard, restit, ta jambe à shake, t'es-tu nerveux? T'as Virginie Cummings à côté de moi qui a dit, fais-toi-en pas, man. Ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Aussitôt que j'ai mis les pieds sur le stage, aussitôt que j'ai pris ma guitare, pis aussitôt qu'on a commencé à jouer, je veux dire, tout le stress, l'anxiété, pis je veux dire, le stage, c'est un monde en soi. Ben oui, ben c'est sûr. Pis Chris pense que j'aime ça, t'sais. Est-ce que vous pratiquez souvent? Non. Fait que c'est encore plus un lycée pas fait. Non, non, mais ça, j'ai... 100% pour 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada